C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on voit les décisions qui ont été prises, quand on voit qu'on est en train de nous dire qu'on a sauvé des emplois alors qu'il n'a jamais été question de plan social à Fleurange, donc on a supprimé un plan social qui n'existait pas... C'est quoi, un pansement sur une grande maladie ? Voilà, on est en train de nous dire qu'il y aura des investissements supplémentaires, les investissements ont été prévus, et on est en train de nous parler d'un projet, le fameux projet HULCOS, dont on n'est absolument pas sûr qu'il va venir à Fleurange. On essaie de nous le présenter comme un projet de Mittal, ce n'est pas un projet de Mittal, c'est un projet d'un consortium dans lequel il y a les concurrents de Mittal, et il y a trois autres sites qui sont en concurrence, mais le ministre des Affaires étrangères européennes serait mieux à même de nous expliquer ce qu'il en est. Il y a un site en Pologne, il y a un site en Italie, il y a un site aux Pays-Bas. Il fallait faire quoi, Roselyne Bachelot ? Non, mais je veux dire que la marche triomphale de M. Hérault, les déclarations de M. Hérault, moi ce qui me frappe c'est que le patron de Mittal il est très content de ce projet et que les salariés de Mittal et en particulier le responsable de la CFDT qui n'est pas un extrémiste, Édouard Martin, dit que c'est un mauvais accord. Moi j'avais l'habitude que la gauche était du... Vous voyez je suis un peu simplette, que la gauche était du côté des salariés, pas du côté des patrons. – Rapidement la réponse, Laurent Fabrice. – Roselyne Bachelot a une manière de ne pas faire de la politique qui est très politique. Non, je pense que les choses sont plus simples. – Avec simplicité. – Oui, les choses sont plus simples. Il y avait un problème considérable pour non seulement 600 employés, – 629. – Mais bien au-delà. – Vous n'avez pas trahi les ouvriers dans cette affaire ? – Je ne pense pas. Trahir les ouvriers ça voudrait dire les laisser partir au chômage, ce qui ne sera pas le cas, ou leur donner des fausses solutions, ce qui ne sera pas le cas non plus. – Il n'y en a pas eu cette semaine des fausses solutions qui ont été évoquées à l'Assemblée nationale ? – Ce qui compte, c'est la solution qui est décidée. Il peut y avoir une série d'idées qui est avancée, mais au moment du choix, le choix qui a été fait permet de conserver l'emploi et d'avancer sur l'investissement. – Allez.